Joule SCH Jay-Z On connait leur réussite et leur influence dans le rap, mais savez-vous ce qu'ils portent à leur poignet et connaissez-vous le prix de leurs montres ? Les montres de luxe et le rap font souvent bon ménage. La grande majorité des artistes de ce secteur semblent apprécier les beaux garde-temps, en France comme à l'étranger. Mais certains poussent le concept plus loin que d'autres, et lorsque la majorité des artistes français se contentent de quelques montres, les américains comme à leur habitude voient les choses en grand, si bien que certains d'entre eux dépensent plusieurs millions dans l'horlogerie. Parmi les plus impressionnantes collections du secteur, on retrouve celle de Jay-Z, sur laquelle on va se pencher aujourd'hui. Mais tout d'abord, regardons ce que l'on trouve au poignet de SCH, et on finira la vidéo avec les montres de l'OVNI Joule. De son vrai nom, Julien Schwarzer, SCH est un rappeur marseillais né en 1993. Il dit avoir écrit ses premiers textes à l'âge de 13 ans, et avoir commencé à rapper à 15 ans. Il s'est fait connaître en 2015 suite à une apparition dans une mixtape de lacryme, qui est d'ailleurs considéré comme le mentor du jeune Julien. En 2020, on a retrouvé SCH et son fameux sur le projet très organisé, notamment sur le morceau Bande Organisée, dont le clip a battu le record du titre français, arrivant le plus rapidement à 100 millions de vues sur YouTube. Il ne cache pas son intérêt pour le luxe et ceux qui brillent. Lors d'un entretien avec celui que l'on appelle le maître du temps pour le site Konbini, SCH présentait sa Audemars Piguet Royal Oak Vintage entièrement serti de diamant, du bracelet au cadran en passant par le boîtier et la fameuse lunette octogonale. Il explique dans cette vidéo qu'il s'agit d'une pièce vintage qui semble être entièrement en or jaune qui a subi un travail de certissage aftermarket, c'est-à-dire après sa sortie de la manufacture. La Royal Oak, lancée en 72, fut la première montre de luxe en acier au prix de sel en or, et elle a inspiré de nombreuses autres marques dans le secteur de la Luxury Sports Watch. Elle a marqué le secteur tout entier et est très appréciée par les artistes, comme nous allons le voir plus tard. Lors d'une autre vidéo avec Konbini, SCH arborait une superbe Rolex GMT Master II à la lunette rouge et bleue montée sur un bracelet jubilé. La GMT Master est un modèle de montre d'aviateur qui a vu le jour en 1954, suite à une commande de la Pan American Airways, compagnie aérienne qui voulait équiper ses pilotes effectuant des vols transatlantiques de montres affichant simultanément deux fuseaux horaires. Son évolution, la GMT Master II est sortie en 1983. La version Pepsi que porte SCH est extrêmement recherchée et pratiquement introuvable neuve chez les revendeurs officiels, aussi appelés AD. C'est un modèle similaire que l'on a pu voir au poignet de Squeezie, comme on en parle dans notre épisode 1 des Montres des Youtubers. Le lien est en description. Elle s'échange sur le marché gris contre des sommes aux alentours de 18 000 voire 20 000 euros. Toujours chez la marque de Hans Wilsdorf, on a vu SCH porter une Rolex Day-Date, la montre des puissants. La scène est en or jaune et cadran champagne avec des index en diamants. Elle a la particularité d'être montée sur un bracelet Oyster et non sur son habituel bracelet président, qui a d'ailleurs donné à la montre son surnom de Rolex président. Une association originale qui tend à prouver que le garçon sait de quoi il parle. Sur certaines photos, on a cru le voir avec une Rolex Submariner, l'une des montres les plus vendues et les plus iconiques de la marque à la couronne. Mais difficile d'en être sûr. Si vous en savez plus, dites-le nous en commentaire. Sean Clary Carter, aka Jay-Z, est né à New York en 69. Quelques années seulement donc, avant la naissance du hip-hop qui remonte au début des années 70, avec entre autres des artistes comme DJ Kool Herc ou Run DMC. Jay-Z est sans aucun doute l'une des figures les plus influentes de la planète en ce qui concerne le rap pour les 25 dernières années, que ce soit en tant que performeur, producteur ou businessman. Il est même considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs musiciens de tous les temps. Il totalise plus de 125 millions d'albums sous l'eau vendus depuis le début de sa carrière, ce qui en fait le cinquième plus gros vendeur mondial dans le rap. Derrière Chris Brown et Kanye West, qui ont vendu plus de 140 millions d'albums chacun. Drake, qui dépasse les 150 millions. Et Eminem, avec plus de 220 millions d'albums vendus. Jay-Z a également gagné 22 Grammy Awards, ce qui fait de lui le rappeur le plus décoré de cette cérémonie. Ce que l'on sait parfois moins, c'est que Jay-Z est également reconnu pour être l'un des plus gros et des plus pointus collectionneurs de montres du milieu hip-hop américain, voire du milieu artistique dans son ensemble. Lorsqu'il veut rester sobre et classique, il opte souvent pour sa Gégère Lecoultre Grande Reverso, L'année 1931 marque la naissance de la première Reverso en acier fondée à l'origine pour que les joueurs de Polo puissent protéger leurs montres en la retournant sur elle-même. Cette version hommage, lancée en 2011 pour fêter les 80 ans du modèle iconique, reprend un design très proche de l'original, mais avec des touches plus modernes. Elle est entraînée par le calibre Manufacture 822 et propose des dimensions plus contemporaines. Limitée à 500 exemplaires, elle se trouve d'occasion entre 15 000 et 20 000 euros. Comme on le voit dans le clip de Otis, dans lequel Jay-Z est aux côtés de Kanye West, dont on parle dans le premier épisode des Montres des Rappeurs, Jay-Z semble apprécier les Hublot Classic Fusion. Si bien qu'en 2014, Hublot a justement collaboré avec l'artiste pour proposer deux montres, les Sean Carter by Hublot Classic Fusion. Sur une base donc de Hublot Classic Fusion 45 mm, Jay-Z a contribué à l'élaboration du design de nouveaux cadrans joliment ajourés à la forme d'un des logos du génie du hip-hop, laissant entrevoir le calibre HUB1300, un mouvement à remontage manuel offrant 72 heures de réserve de marche. Ces éditions limitées furent produites à 250 exemplaires pour la version en céramique noire et 100 exemplaires pour la version en or jaune. 25% des recettes provenant de la vente de ces pièces étaient destinées à la Sean Carter Scholarship Foundation, une association aidant les jeunes étudiants issus des milieux défavorisés à financer leurs études. Audemars Piguet fait partie des marques les plus prisées de la Jet Set Internationale, et ce depuis des années. C'est donc sans surprise que l'on a vu Jay-Z porter plusieurs modèles de la marque Dubrassu, dont une Royal Oak Carbon Concept GMT Tourbillon, une pièce qui, lors de sa sortie au SIHH le 2008, avait un prix catalogue de 309 800 dollars. Voilà cette deuxième référence de Royal Oak Concept, une version tourbillon en or rose, entraînée par le calibre 29 41, proposant 12 jours de réserve de marche. Cette Audemars Piguet Royal Oak Black Ceramique Calendrier Perpétuel est rarissime et se vend d'occasion aux alentours de 150 000 euros. En France, elle est portée entre autres par le YouTuber automobile GMK ou encore Patrick Bruel. On en parle d'ailleurs dans notre épisode 1 des Montres des YouTubers Automobiles. Le lien est en description. Jay-Z possède aussi une Audemars Piguet Royal Oak Open Worked Calendrier Perpétuel en or jaune, encore une pièce très rare qui, lorsqu'elle apparaît l'occasion sur les sites spécialisés, se vend dans les 150 000 euros. La Jules Audemars Tourbillon Chronographe est encore une pièce rare, entraînée par un mouvement à remontage manuel, enfermée dans un boîtier en or blanc de 43 mm de diamètre. Il est indiqué Not For Sale sur le site officiel de la marque, mais se trouve parfois aux alentours de 100 000 euros d'occasion. Encore une fois avec la marque du brassu, Jay-Z ne s'est pas contenté du rôle de client VIP. Il collabore avec la marque depuis 2003 et a participé entre autres à la conception d'un modèle qui a pris son nom, la Royal Oak Offshore Jay-Z 10th Anniversary Limited Edition, sortie en 2005. Comme son nom l'indique, encore une édition limitée, cette fois à 100 pièces dont 50 en acier, prix catalogue à leur sortie de 23 500 dollars, 30 en or rose à 43 900 dollars et 20 en platine à 69 500 dollars pièce. Chaque acheteur s'est vu offrir un iPod 40 gigas gravé au nom de la collaboration, dans lequel la discographie complète de Jay-Z était déjà téléchargée. Encore une fois, une partie des bénéfices profitait à des associations. Décidément, ce Sean Carter a vraiment le cœur sur la main. Et ce n'est pas fini ! Jay-Z possède aussi plusieurs Day-Date, dont une avec un cadran noir spécialement travaillé et une lunette lisse, une autre avec un cadran champagne et une en platine. La Rolex Day-Date en platine est presque un incontournable chez les connaisseurs. Celle de Jay-Z, un modèle en 40 mm, possède une lunette lisse et des indicateurs des heures en chiffres arabes sur son beau cadran Ice Blue, une montre au-dessus de 70 000 euros. La Sky-Dweller est la montre avec le plus de complications produites par Rolex de nos jours. Sa lunette crantée est rotative et permet de sélectionner les fonctions à modifier avec la couronne. Un système ingénieux, très simple d'utilisation mais très complexe au niveau mécanique. La version de Jay-Z est en or jaune avec un cadran champagne et annonce un prix catalogue de 44 000 euros. L'une des plus intéressantes de ces pièces est certainement cette Rolex Day-Just en or des années 80, qui est loin d'être une pièce ordinaire. La Day-Just classique, dont nous reparlerons juste après, en se penchant sur les montres du plus gros vendeur de rap francophone de tous les temps, est déjà une superbe pièce. Mais celle de Jay-Z sort clairement du lot. Elle fut customisée, mais pas par n'importe qui. C'est le designer de renom Frank Muller, qui a aussi sa propre marque de haute horlogerie du même nom, qui est à l'origine de cette pièce unique. Dans les années 80, le designer et artisan horloger a pris une base de Day-Just qu'il a équipé avec un mouvement à calendrier perpétuel unique qu'il a réalisé de A à Z, avec bien évidemment un cadran qui correspond à cette complication, avec une phase de lune à 6 heures, un sous-cadran indiquant le jour de la semaine à 9 heures, un autre pour la date à 3 heures et un dernier pour le mois à 12 heures. Une pièce difficilement estimable en raison de son histoire et du fait qu'il n'en existe qu'une seule sur la planète. Voilà une autre anecdote sympa concernant Jay-Z et des Rolex. En préparation d'un gala pour sa fondation en 2019, le rappeur a envoyé des Rolex Daytona Everose en guise d'invitation au VIP. Ces montres coûtaient aux alentours de 40 000 dollars pièce. On a pu voir deux des VIP exhibir leur Daytona sur les réseaux, mais difficile de savoir combien il en a envoyé en tout. Dans tous les cas, si vous en avez l'occasion, on vous conseille de vous faire inviter au prochain gala, peut-être que vous recevrez une Richard Mill cette fois. Avant de passer à quelques Patek Philippe, Richard Mill et Jacob Enko puis de découvrir les montres de Joule, si vous passez un bon moment, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Ça permet vraiment de nous soutenir et de continuer à proposer du contenu de qualité. Parmi ces différents modèles de Patek Philippe, on retrouve ce chronographe Nautilus 5980R en or rose monté sur un beau bracelet en alligator brun. C'est le calibre CH28520C qui entraîne cette superbe pièce rare et recherchée. Il s'agit d'une pièce en partie semblable à la 5981AR portée par Booba, comme on l'a vu dans notre premier épisode des Montres des Rappeurs, on vous met aussi le lien en description. Il semble que Jay-Z possède également une autre version de la Nautilus, entièrement sertie de diamants, bracelet compris. Toujours chez Patek, il possède ce modèle moins connu que la Nautilus, la référence 6102 Celestial Moon Age. C'est l'impressionnant calibre manufacture, 240 LUCLC, qui entraîne la bête. Son boîtier est en platine et sur son beau cadran bleu, on découvre une représentation du ciel étoilé, fidèle à la réalité de Genève en fonction de la date, et un indicateur de phase de lune. Partant du centre, on retrouve deux aiguilles feuilles squelettées, indiquant les heures et les minutes, ainsi qu'une troisième aiguille dateur, indiquant la date en périphérie du cadran. Prix catalogue de cette pièce grandiose, 270 000 euros. Lors du cinquantième anniversaire de son ami PDD, on a découvert Jay-Z avec cette très exclusive Patek Philippe Grandmaster Chime 6300G. Une pièce au boîtier en or blanc, réversible, avec un cadran noir d'un côté et un blanc de l'autre, présenté pour la première fois en 2016. Cette montre possède 20 complications, incluant un calendrier perpétuel avec indicateur de phase de lune, ainsi qu'une grande sonnerie, qui fait donc sonner la montre à chaque passage d'heure et de quart d'heure, si elle n'est pas mise en position silencieuse. Elle affichait à sa sortie un prix catalogue, tenez-vous bien, au-dessus de 2,2 millions de dollars. Encore une Patek Philippe que l'on a rarement la chance d'apprécier. Cette référence 5230G heure universelle a un boîtier en or gris, d'une taille raisonnable de 38,5 mm de diamètre, et est entraînée par le calibre 240HU. Il s'agit d'une montre automatique destinée aux voyageurs indiquant l'heure sur tous les fuseaux horaires. Prix catalogue 45 300€. Jay-Z a aussi été vu avec une Richard 1000 RM027 Tourbillon, une montre spécialement développée pour Rafael Nadal, qu'il a porté pendant des matchs très importants. Cette version noire limitée à 50 exemplaires ne pèse que 20 grammes et annonce un prix catalogue de 600 000 dollars. Vous trouvez sa chaire ? Attendez la suite ! Cette Richard 1000 RM011 Felipe Massa au boîtier coussin en or rose est l'une des plus connues de chez la jeune marque suisse qui bouscule le luxe horloger depuis 2001. Il s'agit d'un chronographe flyback développé en collaboration avec le pilote de Formule 1 brésilien Felipe Massa, qui se trouve d'occasion aux alentours de 200 000€. Une des montes de Jay-Z qui a fait le plus de bruit dans le secteur et dans les médias est la Richard 1000 la plus chère jamais produite, une RM056 Tourbillon customisée avec un boîtier entièrement en saphir bleu qui aurait pris plus de 3000 heures à produire, à partir du bloc de saphir. Avec un prix estimé à 2,5 millions de dollars, cette pièce unique appelée The Blueprint qui signifie le plan met d'accord absolument tout le monde dans le rap game et rappelle clairement qui est le boss, ce qui est d'ailleurs également le titre d'un morceau de Jay-Z et de sa femme Beyoncé. Cette dernière semble aussi avoir compris la passion de son homme pour les montres extravagantes puisque pour son 43ème anniversaire, elle lui aurait offert une montre qui coûte deux fois plus cher que la plus chère d'Eric Charmeel, une Hublot Big Bang à 5 millions de dollars. Il s'agit encore une fois d'une pièce unique, en or blanc, certi cette fois-ci, de 1282 diamants, ce qui représente plus de 140 carats. L'histoire raconte que ces pierres ont nécessité le travail de 12 tailleurs et 5 certisseurs à plein temps pendant pas moins de 7 mois, un travail de titan absolument considérable. Jacob & Co. est une marque de montre qui fait fureur chez les artistes et sportifs américains et internationaux, notamment en raison de leur aspect extravagant, de leur exclusivité et de leur prix hors du commun. Jay-Z en possède plusieurs, dont une version colorée affichant 5 fuseaux horaires simultanément et un modèle au cadran entièrement certi de diamant avec un dessin de tête de mort. Comme prévu, penchons-nous sur les montres du plus gros vendeur de disques de toute l'histoire du rap francophone, ce qui veut dire plus gros que NPM, MC Solar, Boba et tous les autres. Julien-Marie, aka Joule, est né à Marseille en 1990 et a complètement piétiné le rap game francophone depuis ses débuts en 2014. En termes de garde-temps, il reste pourtant assez modeste. A son poignet, on retrouve entre autres une Rolex Dayjust 41mm Rolexor, donc en or jaune et acier, avec un cadran champagne et des index en diamant. Prix catalogue 12 900 euros. Une bagatelle pour le jeune artiste qui survole la planète rap depuis son vaisseau spatial. La Dayjust salue des Rolex les plus accessibles et se trouve en de nombreuses configurations différentes. On peut noter que Mohamed Amin Kemissa, aka Sneezy, porte lui aussi une Rolex Dayjust Rollerzor au cadran champagne mais sans les index en diamant. Dans les clips de Joule sur la moto, en featuring avec Alonso, on voit clairement une Rolex Submariner appelée la Hulk en raison de sa couleur. Difficile en revanche de savoir qui la porte. Dites-nous d'ailleurs en commentaire si vous pensez qu'elle appartient à Joule. En tout cas, il est sûr qu'il n'aurait pas de problème à s'offrir, en tout cas au niveau financier. Cette référence est elle aussi devenue quasiment impossible de trouver en magasin, mais elle se vend d'occasion aux alentours de 20 000 euros. Et vous, laquelle de ces mondes de rappeurs est votre préférée ? Répondez en commentaire, dites-nous quel rappeur vous aimeriez voir dans l'épisode 3 et n'oubliez pas de vous abonner. On vous met ici à droite une autre vidéo watchpotting sympa et à gauche une vidéo qui devrait vous plaire. Merci encore de votre fidélité et à bientôt sur lecalibre.com !